yosh salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui oui pour votre petite live action des familles du chapitre 161 de dr stone qui vient juste de sortir sur scantrad toujours 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 le timing eux c'est incroyable putain y'a le match de l'année dans moins de deux heures ah bah allez on sort le chapitre deux heures avant voilà dévers toi fous toi dans la sauce et voilà non en vrai ça devrait le faire mais c'est incroyable à quel point à chaque fois bon allez peut-être pas à chaque fois vu qu'ils sortent beaucoup de chapitre mais allez plus de cinq fois sur dix en moyenne le timing colle pas tu vois ils le font pas exprès tu vois mais c'est incroyable c'est incroyable j'ai une de ces poissons avec ça c'est ouf bref on s'en balèque en toute franchise en vrai et on va rentrer directement au lieu du sujet bah ouais pour le coup vu que j'ai pas masse de temps je vais vous faire quand même une petite live action des familles puis en plus vu la fin de chapitre président voilà la qualité de l'arc en cours aussi ça s'y prête un petit peu donc donc voilà du coup chrome et kohaku en cover avec une petite poupée de senku et du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner surtout avec ce petit passage de flando entre entre chrome et senku d'ailleurs vous avez été pas mal à réagir ça m'a fait plaisir parce que j'avais évoqué pas mal de petites pistes du cours tout ça alors c'est parti let's go cette fois c'est d'un autre tour bon voilà tu vois ça va parfaitement dans ce sens là craft wars pour le coup donc ouais bah ouais craft à minecraft voilà toi même tu sais la création la guerre de la création peut-être un peu on va voir pour se rendre dans la base ennemie on va creuser un tunnel à l'aile de l'huile de la science ah bah oui ouais craft la grande ouais bah la grande évasion prison break toi même tu sais mais senku se reposait après s'être fait tirer dessus alors qu'il va bien pouvoir s'en charger mais bon il a le sourire au relais donc il est prêt à mourir comme un dit ça c'est accessoire mais voilà son nom en vrai il est confiant parce qu'il sait qu'il y a bon alors est-ce que je peux gérer ça moi le mec qui se vantait d'utiliser de la sorcellerie pour changer la couleur de deux du feu c'est vrai qu'on partait des loins avec chrome non ce n'est pas la bonne question qui peut d'autres voilà voilà qui d'autre peut s'en charger je suis chrome le scientifique je vais m'en occuper de tout à commencer attend oui je vais m'occuper de tout à commencer par un autre plan d'action ouais si je suis pas dans les temps ça va pas le faire donc que ce soit suika ou kiyo yoga putain ça fait toujours bizarre de le voir tsukasai il a une dragon slayer où je rêve ouais putain on dirait bien j'ai badé sur ce tp mais ouais si si il me semble bien que ce soit ça ah non c'est une double ouais alors c'est un mix entre la la dragon slayer de guts et le double sabre laser de dark maul tu vois mais tu as vraiment la totale putain j'avais jamais fait gaffe à cette arme alors quand même putain les stylés alors ah bah tu en parlons de tsukasa ça va nous prendre du temps au moins deux semaines ouais minimum ce serait bien de faire un peu plus rapide mais ouais on va voir docteur gzello et ses hommes retournent sur le bateau avec ryo sui et ses hommes pensent qu'en ayant tué senku ils ont effacé la menace scientifique ce qui veut dire qu'ils pourraient venir à n'importe quel moment pour demander leur capitulation ouais capituler ces idiots croient qu'on va abandonner comme d'hab guinro alors on ne peut pas on ne veut pas abandonner mais est-ce qu'on a le choix forcément ça va sûrement se passer comme la comme yoga l'a dit ils utiliseront un navire pirate ultra rapide afin de nous achever rapidement demain dans un mois qui sait cependant une frappe rapide et risquée être passion et sage on devrait guider l'ennemi dans cette direction pas vrai ça c'est très intelligent alors retour sur taiju miss luna oui si je dis pas de bêtises j'avais appelé son prénom et françois qui sont au chevet de ce dernier alors il faut nous faire gagner du temps à l'aide de la véritable médusque okio avec lui est ce qu'il pourrait la recharger putain senku il a du mal à parler docteur xeno va recevoir un cadeau des plus spéciaux quoi et du coup alors attend on voit okio oh ah ouais du coup c'est en réel en temps réel putain alors on avance c'est pas plus mal donc okio qui vise droit sur la porte du du repère de ah ouais d'accord ok putain du repère de xeno avec médusa dessus t'as vu ce qui compte sur est ce qui compte sur sur xeno pour le recharger on va leur donner notre arme ultime il n'y a plus de jus ouais mais quand même oui oui mais quand même et c'est risqué ah ah j'ai compris bah moi j'ai pas capté encore alors attend un scientifique de calibre de docteur xeno va voir ses termes et réalisera que cette technologie de pointe dépasse celle du 21e siècle ah dans ce sens là ouais mais s'il va un peu trop loin dans le dans le futur hashtag comme catégorie hashtag il y a qui l'observation il verra qu'elle n'est pas chargée j'ai peur que ça se retourne contre cette histoire là bah après sauf si ça fait partie du plan on verra et cette menace sera suffisante pour le garder éloigné ne soit pas ridicule on aura besoin de quelqu'un pour donner une explication bidon et ça serait qui ce menteur va devoir deviner tout notre plan tout ça pour bluffer en disant que c'est une de nombreuses aires de pétrification bah qui est déjà sur place ça fait des semaines qu'on l'a pas vu mais je sais qu'il est encore là bas bien évidemment que ce sera bien tu es en train de nous dire qu'on a quelqu'un dans le camp ennemi qui pourrait ben oui c'est bien ce que je pense oui c'est l'art de pétrification tu connais cette chose monsieur again ouais mais voilà même lui tu vois il a pas été mis au courant mais faut qu'il arrive à la jouer fine on en a trouvé plein sur une île du sud seulement un demi mensonge ouais mais ouais ouais mais fais gaffe putain construit bien alors ce sont d'anciens artefacts d'origines inconnues et heureusement celui qui se trouvait sur votre porte semble ne pas marcher autrement vous moi et tous les autres ici aurions été pétrifiés putain mais ouais je sais pas si t'as fait de le dire ça c'était ce manchon ce que tu espérais mon cher senku je ne peux pas imaginer une autre raison pour donner notre arme à l'ennemi alors attends on va voir c'est encore une des fabulations le traître tu m'en voudras pas si je doute de toi après que tu nous ai menti à propos de votre chef ce n'était pas docteur taiju c'était docteur senku quoi c'est vrai pas possible alors l'expert scientifique était en réalité senku oui il a raison de les jouer comme ça j'ai moi même été trompé je veux dire ces deux là sont inséparables excellent ah xeno qui sera putain mais comment il peut être au courant de ça lui putain mais il a dû infiltrer l'ordinateur de senku c'est pas possible quand il était petit mais vas-y ça va trop loin ça va trop loin là basse compte si t'avais la photo tu te rappelles de la photo tu aurais dû cramer le bail depuis le départ enfin je sais pas la crédibilité de monsieur gaine mise à part cette élégante petite machine dépassent la technologie de notre ancien monde comment cela fonctionne ah bah oui forcément ça t'intéresse pendant combien de temps à chaque fois j'ai envie de l'appeler andrew comme un certain personnage de the promise de valence voilà vous voyez ce que je veux dire je sais pas pourquoi il me fait grave penser à ce personnage alors qu'ils ont ils se ressemblent pas de faciès mais sur certains points oui je sais pas il a plus une tête d'andrew que de stanley bref donc m'en voulait pas si à l'avenir je l'appelle à andrew alors que je sais que c'est pertinemment pas son prénom mais je sais pas j'arrive pas à imprimer que non stanley 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 alors pendant combien de temps qu'allait sa portée ah peut-être retour stanley donc du coup désolé mon cher stanley mais ses détails sont précieusement gardés par leur équipe de combat tout ce que je peux dire c'est que tu dois sûrement te souvenir du sinistre rayon de pétrification qui nous a tous frappés il y a quelques milliers d'années et là tu vois ils surjouent et comment il était inévitable si tu perds patience et que tu frappes le bateau tu retournes à l'état de statut sans passer par la casse d'état c'est une science inconnue et nous n'avons aucun moyen de vérifier tes affirmations non pas que ce ne soit pas important mais alors attend oh la 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 torture oh putain oh la 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 c'est un brégory mais attends c'est un mec ou une nana j'ai l'impression que c'est une nana mais vas-y c'est tendu quand même cette histoire alors attends ah mais ah elle chante faux attends c'est quoi ce vacarme c'est une chanson le bordel j'avais entendu quelqu'un chanter aussi faux c'est votre arme ultime de destruction ouais je pense qu'ils s'en font un peu alors attends qu'est-ce qui se passe ah bah ils avancent dans le repère où en est le tu sais quoi une fois terminée leur petite babiole de métrification sera inutile vu qu'ils n'auront pas le temps de la lancer à ce moment je pourrais prendre le contrôle de leur bateau sans qu'ils sachent ce qui les a frappés alors docteur brody mon mécanicien de génie nous comptons sur toi et tombera trois heures alors attend on va voir parce que c'est vrai que oui c'est un bon perso qui est apparu dans ce tour là bah là on voit un peu la fin équipe d'Oxello tu en as encore pour combien de temps alors un mois six mois peut-être tu essaies de m'insulter sale gosse ce sera fini dans deux semaines ah ouais quand même fantastique une réponse des plus élégante une conversation que je ne dois pas entendre ils construisent quelque chose bienvenue quelque chose que c'est quoi les autres ne pourraient pas voir venir un outil scientifique secret mais peut-être pas réussir à cramer les bailles si c'est le cas j'ai réussi à nous faire gagner du temps ouais bah oui et du coup voilà bah toujours la science vs science ah ça c'est stylé chrome contre contre stan c'est une coup contre xeno et du coup kaseki l'architecte contre l'architecte de xeno il faut que j'arrive au lieu j'arrive pas à le retenir lui c'est comment alors attend à brody 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 alors alors tac mais de cette manière j'ai aussi fait gagner du temps à la science ennemie pour qu'elle progresse donc voilà retour sur la pensée de gaine nous donnant ainsi une limite de temps c'est alors attends c'est science contre science une guerre d'artisans ça promet alors évidemment j'aurais besoin d'être pour se faire ça je compte sur les gars ce week a peu aidé comment peut-on mesurer une chose juste en regardant la base ennemie d'aussi loin la suite comme elle va toujours trouver le petit moins de réussir à souffiler ça ne voit pas une petite pastèque alors par triangulation à l'aide d'une corde et de deux angles on peut estimer la longueur de notre tunnel sans avoir à visiter notre destination ah ouais genre en gros on emboisse wika ok comme tu envoies un seau dans un puits c'est vraiment des salauds mais ouais quand même qui est plutôt bien pratique et putain ouais pourquoi ils ont pas pris casse et qui avec eux je viens de percuter pour le tunnel ouais bon peut-être qu'il va charbonner sur autre chose très certainement mais ouais là là quand tu vois chrome comment il a l'air de saturer on va voir de l'arithmétique tu te souviens comment c'est un coup tu avais battu à la plate couture chrome tout ce que tu savais à ce moment c'était les tables de multiplication ce sera vraiment différent c'est de vrai bon je comprends aussi que c'est pour faire briller chrome et voilà la preuve en est et pas piqué c'est qui me manque un petit peu je t'avoue que là ils m'ont chauffé avec le boli et j'espère qu'on va avoir bon on l'aura très certainement je pense qu'il sera bien contribution mais ça me promet allez je me refocalise sur chrome c'est incroyable chrome quand est ce que tu as appris à écrire ah oui c'est vrai que j'avais pas spécialement fait gaffe mais oui putain et il a l'air d'être bon en maths le oui et c'est parti une feuille de route pour la première grande invention du docteur chrome putain il s'est un coup toujours inconscient ah et voilà donc toutes les étapes faites à même la terre donc le début le moteur machine à fumer tissu machine à air propre couteau rotatif pour creuser piliers force compétence de malade de casse et qui donc voilà tu vois ah putain il lui a fait un gros pif ce bâtard waouh et donc fin tunnel donc tu vois comme quoi ça va servir oh et alors attends la force j'ai même consciemment j'ai vu un petit hommage à one piece je sais pas pourquoi tu vois parce que ça fait un chapeau de palme même si c'est pas nécessairement le cas mais bon voilà c'est dit alors la partie la plus cool est ce bébé juste là en la faisant tourner ça va quasiment creuser tout le tunnel pour nous votre science du 21e siècle n'a jamais rien vu de tel je l'ai appelé la force rotative euphémiquement sans sas ou en version courte on peut également l'appeler force rotative euphériquement ouais donc force oui voilà la foreuse vu que vous savez à quel point ah c'est une foreuse donc je savais que ça allait arriver parce que chrome il a tout le temps il a souvent tendance comme kaseki à croire qu'il a inventé l'eau chaude tu vois c'est pas de sa faute il veut pas savoir tu vois mais là non seulement il croit qu'il a inventé l'eau chaude en plus avec l'abréviation qu'il fait et ben ça donne ça donne le vrai mot donc voilà bien vu ukiyo yoga et puis et puis tsukasa yoga franchement je continue de me demander ce qu'il fout là tu vois regarde tu vois juste sa réaction mais bon on verre alors il connaissait déjà et oui il connaissait déjà une passion et et du coup chapitre enfin pose la semaine prochaine du coup alors je sais si j'ai bon on va spéculer mais vu que le jump est en pose cette semaine je spécule que la semaine qui suivra donc on conduira à la reprise on est encore une pause pour dr stone et du coup bah ça fait deux semaines et que ça nous ramène à dire à la louche quand ça pourrait voilà revenir donc bah cette semaine tac il n'y a rien parce que celui de la semaine dernière ils sont avec le mercredi voilà au final l'attente sera peut-être pas si long donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis du temps à le traduire donc ouais pas cette semaine pas la semaine d'après au mieux bah fin août en fait tout simplement voilà ouais donc ouais ça fait quand même malgré tout ça fait quand même assez loin donc ouais dans le week-end du 28 août au 31 ouais et puis donc là voilà au début septembre le tard possible c'est ce qu'un trame mais du temps le traduire donc voilà bah faites faire une live action en fait on termine pour mon petit commentaire sans transition c'est hyper alors j'ai pas 40 abonnements j'en ai plus de 600 xd beaucoup d'entre elles sont devenus inactifs ou je regarde plus leur contenu c'est rare que je me désabonne bah franchement gg gg à toi putain je pense pas que c'était possible d'avoir autant d'abonnés ça forge le respect alors grave bien la réaction je suis d'accord pour que cela continue bah tant mieux pour le coup ça fait plaisir tac 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 moi je savais je serais pour chrome alors attends à nouveau dr stone mais avant je veux qu'il meure je veux voir un kiss kohaku et senku ouais non mais oui ouais oui mais non putain en vrai la fin de ta phrase me démotive à ce que senku claque parce que j'ai envie de les voir finir ensemble et avoir des gosses tu vois pas juste un bisou je pense qu'il est trop tôt pour que senku meure oui c'est vrai cependant ce chapitre nous montre une chose très importante dans les sciences c'est la transmission du savoir oui toute science ne vaut rien dans le temps si tu ne la transmets pas ça c'est clair et pour ça tu mérites d'être épinglé mon petit spring si l'eau tu as tout dit senku va-t-il mourir ou c'est la lady qui va la sauver qui va le sauver j'ai hâte de voir ce que va faire chrome contre xeno et et kaharu et attend et kohaku va-t-elle se jeter sur senku quand elle le verra en pleine forme non bah non pas ce week-end justement va infiltrer le château de xeno ouais bah via le tunnel et tout ce qui va avec et normalement j'espère qu'elle se fera pas chauffer quoi ce serait bizarre c'est un coup un charisme que chrome n'a pas enfin ils sont différents voilà mais oui 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 il est plus charismatique il est à la fois calme malin et drôle à la fois c'est vrai c'est vrai que c'est pas doux à tout le monde et il a un panel de savoirs que chrome n'a pas après chrome a un énorme potentiel bien sûr il apprend vite on va dire à la fin de doctor so d'un béton ouais ça pourrait être pas mal qui passe définitivement le flambeau à chrome ou à un autre je sais pas mais ouais de ce point de vue là ça pourrait être assez stylé très curieux ce qui correspond justement à l'esprit scientifique en tout cas senku senku devait die serait à la fois justement cool et original ouais pas original peut-être pas parce qu'encore une fois d'autres très grands mangas l'ont déjà fait par le passé même si certains ne se sont pas encore penché sur ses oeuvres pour le savoir pas vous dire de manga mais voilà quoi ça serait pas un inédit je suis sûr même qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait mais ça serait quand même voilà quelque chose de marquant et voilà ça serait on se rappellerait de doctor stone aussi pour ça je pense tiens je ne savais pas que tu avais des bottes sur la chaîne maintenant est-ce un site de popularité ouais pas un début faut croire en tout cas chrome a l'air d'éther justement à la fin ça fait grave plaisir c'est clair je ne sais pas si tsukasa et son équipe comptait compte vraiment creuser un tunnel à la force des bras bah non tu vois vu qu'il a déjà la foreuse est pas fou la guêpe en tout cas c'est un pari impossible en si peu de temps la technique du bakusai tenketsu de l'anma 1.5 je ne sais pas si tu connais je connais ranma 1.5 que de nom honte à moi aurait été bien utile pour nos experts en armoire sur c'est quoi c'est une technique pour poser des tunnels ou ouais ça doit être un truc pour ce style sengku a vraiment l'air ou j'aurais dû appeler la timo rocket je sais pas enfin tu vois j'ai mes références aussi sengku a vraiment l'air de dépérir je m'inquiète mais dès que ses amis sauront que luna était vraiment une espionne à la base et à cause indirectement la tentative de mer de senku ça va jaser ouais et on l'a enverra les rotons mais il n'y a pas que lui justement qui a des bottes tabou signalé ces trucs là toujours aussi chiant ouais c'est qu'il n'est pas alors faut pas relever voyons les enfants qu'est ce que je voulais vous dire aussi pour avant de terminer par rapport par oui par rapport à senku s'il était amené justement à trépasser tu vois on gueule souvent moi je constate plus que dans dr stone tu vois il n'y a pas souvent de de grosses retombées tu vois qu'il n'y a pas de qui a pas de mort on arrive toujours plus ou moins à bien s'en sortir que la première grosse mort majeure de tous les de tous les alliés mais tous les héros tu vois qui étaient des ennemis mais en tout cas de tout le royaume de science voilà à fortiori je mets pas biakouya et tous les autres dans voilà parce que aussi c'est eux certes sont morts mais voilà ils sont morts de morts naturels il y a très très longtemps voilà ça ne te raconte pas vraiment tellement si senku est le premier à claquer vraiment tu vois dans dr stone là tu te diras ouais quand même boshi et nagaki ils peuvent porter leurs couilles tu vois d'un certain point de vue enfin je sais pas je sais pas comment te le cacher mais même Ibarra tu vois même une enflure comme Ibarra il est pas mort tu vois enfin c'est c'est tant d'axe donc on verra je suis vraiment curieux de savoir si à la fin de dr stone tu vois on aura eu une mort majeure ou pas peut-être qu'on en aura une à la toute fin mais qui sait peut-être que senku se sacrifiera pour la science tu vois il dira pas pour le d'enfant il dira pour la science et puis voilà là je sais pas mais mais c'est ce petit côté drama en plus dans cet arc est vraiment très très plaisant et je sais pas si c'était prévu de longue date voire même depuis le début par les auteurs mais je trouve que ça le fait ça fait passer le manga dans une nouvelle dimension plus sérieuse plus mature même si il y a toujours un peu d'humour tout ça mais voilà quoi plus crédible en fait en somme je dirais de manière globale et ça c'est vachement appréciable quoi qu'il en soit en tout cas j'espère que cette pétrie vous aura plus donc n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé tout ça dans les commentaires du coup de cette petite cette petite analyse de fin voilà globale par rapport aux retombées et aux conséquences qu'on a actuellement moi sur ces mots de parole je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous et bien à la prochaine pour la suite de dr stone un petit peu avant même s'il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine mais vous allez avoir quelques petites vidéos assez sympatoires je me fais pas de soucis par rapport à ça vous n'allez pas regretter et on se retrouve donc pour ce qui est des reviews alors il y a férité de la quête de 100 ans il y a un chapitre qui est sorti peut-être orient aussi c'est de nouveaux chapitres sort pour quand rien on a encore pas mal de retard ça peut sortir n'importe quand et pour les anims je crois qu'il est au sommet vendredi voilà je ne vous ai volontairement pas fait de review d'épisodes la semaine dernière à part one piece pour faut me focaliser justement sur ce que sur ce qui va sortir ce week-end comme ça je vous fais plusieurs vidéos groupées ça pourrait être assez stylé enfin car voilà ça permettra un peu de meubler la chaîne et que vous ayez un peu de contenu même si j'ai d'autres idées en tête sur ce moi je vous dis avec beaucoup d'impatience à la prochaine prenez soin de vous allez paris on n'oublie pas